Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Chris Semet, voyant. Il va nous parler du livre « Vivre la voyance » et puis il va nous parler également de son métier de voyant. On va tout savoir sur lui. Bonjour Chris. Bonjour. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Oui, mon parcours, j'ai commencé assez jeune, j'ai 44 ans. J'y vais tout doucement. Et j'ai commencé à exercer de façon professionnelle. J'avais à peu près 23-24 ans que j'exerce. Mon parcours, c'était très... Comment je pourrais dire ça ? J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance sur ce parcours professionnel. C'est-à-dire que j'ai commencé, je sortais tout juste de l'armée en fait. C'était ma première année où j'étais à Paris. J'ai commencé à consulter en parallèle d'un petit travail. Et j'ai eu tout de suite des rendez-vous très rapidement. Et puis après, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du Morning de M6 pendant un an. Après, je suis passé sur RTL 9, sur la TSR. Je suis intervenu un petit peu pendant quelques années sur une France Bleue locale. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver un éditeur. Et depuis, j'écris très régulièrement. Depuis 2005 à peu près. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à écrire ? Une envie de partager. Envie de partager déjà une vision de ce métier. Loin de tout ce qu'on peut voir, loin de toute pensée, j'irais, ésotérique. À la base, je suis plutôt quelqu'un de très cartésien, très ancré, très carré. Je viens d'une famille de militaires. Ma mère était claire de notaire, mon père était militaire, mon grand-père était militaire, mon oncle était militaire. Donc, j'aime plutôt une famille plutôt ancrée. Et du coup, j'ai eu envie de partager justement une autre vision de la voyance que je qualifierais de plutôt cérébrale d'ailleurs. Parce que pour moi, tout passe par le cerveau, pour le coup. Je ne parle jamais de guide, je ne parle jamais de défendre ou quoi que ce soit. Donc, j'ai une vision qui est très ancrée par rapport à cette activité-là. Et j'ai tout simplement eu envie de partager cette vision et puis en même temps des connaissances comme l'astrologie, comme les intérêts en même temps. Oui, donc je disais en fait, j'ai eu tout simplement envie de partager aussi des connaissances. Parce que je trouve que c'est important de partager des connaissances. Et toujours de manière un petit peu, je dirais simple, cohérente, afin que ce soit accessible à ceux qui s'y intéressent en fait. D'accord. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail ? Est-ce que tu te lèves tôt le matin ? Comment ça se passe ? Comment ta journée se compose ? Soit les horoscopes de pleine vie, des cosmopolitanes, tout dépend ce que j'ai à faire. Ou alors, j'écris et j'avance sur les bouquins en cours. J'ai un emploi du temps qui est assez, comment dire, qui est plutôt flexible et qui n'est pas toujours très réglé dans le sens où je travaille un petit peu comme j'en vis. C'est tout l'avantage d'être en profession libérale. Je ne consulte en cabinet et par téléphone que le mardi et le mercredi après-midi et le jeudi par téléphone. Et le reste du temps, je me consacre à l'écriture en fait, essentiellement. Donc voilà, un petit peu une journée type, je me lève, j'écris, je consulte quand c'est mes jours de consulte. Voilà, il n'y a rien de... Quels sont les gens qui viennent te voir ? Dans le livre, tu parles beaucoup effectivement des femmes. Tu dis que c'est souvent une clientèle de femmes. Donc, comme dans la voyance, en général, il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est vrai qu'un grand pourcentage, ce sont des femmes, mais pas que. Il y a quand même beaucoup d'hommes, surtout maintenant. Je trouve que depuis que j'ai commencé, on n'a pas tout à fait les... Enfin, je n'ai pas tout à fait la même clientèle dans le sens où les hommes ont moins de mal à appeler et à prendre rendez-vous pour consulter et faire un point justement sur leur vie et se projeter dans leur futur. Après, ma clientèle se compose de gens de tout milieu, de tout bord. J'ai autant des chefs d'entreprise que des artistes. J'ai eu, et ça arrive encore un peu, j'ai parfois des gens qui sont dans la politique, mais j'ai aussi des ouvriers, des gens qui sont... Des personnes, des femmes qui sont caissières aussi. Enfin, j'ai vraiment de... Je n'ai pas de... Je ne me suis pas bloqué d'une clientèle particulière. N'importe qui peut... Enfin, n'importe qui peut nous consulter, pour le coup. Au contraire, je trouve ça beaucoup plus enrichissant de voir divers milieux, plutôt que de se spécialiser dans un domaine ou dans un milieu particulier. Alors raconte-nous comment tu as créé ce livre, en fait. Tu l'avais pensé auparavant, tu t'es remis à plusieurs fois. En combien de temps il a été écrit, ce livre ? Alors, je l'ai écrit il y a à peu près, je crois, un an. Il a été, je crois, déposé en 2018. Est-ce que je l'ai repris ? Non. Enfin, sauf pour la correction. Généralement, quand j'ai un sujet de livre, quand je me mets sur un sujet, je me mets sur un livre, généralement, c'est assez fluide. Donc, voilà. Après, je fais des pauses parce que je ne fais pas qu'écrire. Mais non, je crois que je l'écris à peu près en un an, ce livre. Grosso modo. Alors, moi, ce qui m'a donné envie de l'acheter, en fait, c'est ma compagne, parce qu'elle adore le violet. Et il était en tête de linéaire, ton livre. Il était en tête de linéaire, dans le rayon ésotérique, et à Leclerc, espace culturel, pour ne pas les citer. Et en fait, il est violet. La couverture est violette. Et elle m'a dit, mais il est génial, ce violet. Et j'ai regardé, je me suis dit, tiens, vivre avec la voyance. Vivre avec la voyance, je me suis dit, c'est un bouquin qu'il faut que j'achète, ça. Après, oui, le mot, c'est, symboliquement, c'est souvent l'image, la voyance. Mais c'est bien, en fait, que ça attire les regards. Je dirais que le contenu est peut-être un peu plus intéressant qu'à couverture. Il y a eu des coupes dans le livre, par rapport à ce que tu avais écrit ? L'éditeur a coupé des choses ? Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Je crois que... Alors après, c'est une collaboration. C'est-à-dire que, généralement, quand on écrit, on envoie un premier chapitre, qu'il est validé ou pas. Mon éditeur m'a accompagné, effectivement, dans l'écriture de ce livre. Alors, mais non, je ne crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit d'enlever. En tout cas, pas à ma connaissance. Comment la rencontre avec l'éditeur s'est faite ? Alors, je l'ai rencontrée il y a... On ne sait quoi, en 2020. Je crois que c'est aux alentours de 2018 ou 2017-2018. Je ne sais plus exactement. Pour un premier livre qui est sorti chez eux et qui s'appelait Percevoir l'invisible. Là, pour le coup, je brassais un petit peu, beaucoup plus large. Là, je ne souhaitais vraiment parler que de voyance. Mais dans Percevoir l'invisible, pour le coup, je parlais aussi de la médiumnité, de la communication avec les défunts. Chose que je n'aime pas forcément, d'ailleurs. Chose dont je n'aime pas forcément parler, justement. Je ne me sens plus à l'aise avec la voyance. La médiumnité me dérange un peu plus. En tout cas, dans le mode de fonctionnement. Comment tu te projettes dans un an, Chris ? Alors, je ne me projette pas. Je ne me projette pas du tout. C'est peut-être une qualité, un défaut. C'est vrai qu'en temps voyant... Je me suis énormément projeté quand j'étais plus jeune. J'avais du mal à vivre le moment présent. Et donc, j'ai fait un travail sur moi pour vivre le moment présent. Et donc, du coup, j'essaie d'accueillir un maximum le moment présent, d'en profiter un maximum. J'ai plein de projets sur l'année prochaine qui doivent voir le jour. Donc, après, je dirais que je prendrai ce qui viendra en fonction de ce qu'il y aura. Je ne me projette pas, en fait. Je travaille au jour le jour. Je suis très centré sur le présent. On te consulte beaucoup concernant le Covid ? Justement, les gens sont inquiets. Ils se posent des questions en se disant quand est-ce que ça va s'arrêter ? Alors, non, on ne me consulte pas forcément énormément sur le Covid. Enfin, sur la Covid. Oui, sur la Covid, oui. Mais on est tous pareils, je pense. Mais non, on ne me consulte pas forcément sur ce domaine-là. Après, c'est vrai que la crise sanitaire et tout ce qui vient après génèrent quand même des questions. Mais je n'ai pas plus de rendez-vous qu'avant en cabinet. Alors, après, moi, je pars du principe que souvent, quand on est en crise, on cible un peu plus son budget. Et le voyant, je dirais, passe à la trappe après les loisirs des enfants, les vacances et le quotidien. Donc, en tout cas, moi, mon cabinet, la crise du Covid n'a rien changé à quoi que ce soit. Après, je pense que les personnes ont effectivement peut-être plus d'inquiétudes, plus de questionnements. Le fait de télétravailler, le fait de voir son activité s'arrêter pour certains. C'est vrai que ça génère plus de questions. Après, je suis relativement optimiste. Donc, bon, c'est une crise qu'on va franchir étape par étape. Il y en a encore pour un petit moment, mais on va la passer et après, on prendra nos vies normales. Tu as eu un droit de regard sur le prix du livre, 15,68 euros pour le citer. Est-ce que tu as eu un droit de regard par rapport à l'éditeur ou c'est l'éditeur qui a choisi effectivement son prix ? Ah non, je n'ai pas du tout. Je n'ai aucun droit de regard sur les tarifs. Ça ne fait pas partie du deal et du contrat. Donc, ça, c'est l'éditeur qui décide, que ce soit le livre ou les coffrets, peu importe. Ça, c'est l'éditeur qui décide. En général, tes livres sont tirés à combien d'exemplaires ? C'est une très bonne question. Alors, ça, ça peut être mon côté un peu voyant, un peu éthéré. Je ne pose jamais la question. Ça ne fait pas partie de mes interrogations personnelles. Ça devrait peut-être l'être un petit peu plus. Pour le coup, je ne pose jamais la question. C'est-à-dire que j'écris un livre. Quand il faut en parler, j'en parle, comme on le fait là. Mais souvent, j'ai souvent un coup d'avance et j'ai souvent un projet d'avance. Donc, généralement, quand un projet sort, je suis déjà dans l'autre projet et j'avance comme ça, en fait. Mais non, je ne sais pas combien d'exemplaires, que les livres sont vendus ou autre. Et généralement, je ne demande jamais à mon éditeur. Est-ce que tu as eu des retours de tes lecteurs ou de lectrices ? Oui, j'en ai eu quand même quelques-uns. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport, par exemple, à vivre la voyance ? Des petites anecdotes ? Alors, c'est là où je trouve que c'est quand même toujours intéressant d'écrire un livre et de voir qu'ils trouvent un écho chez les personnes. Puis après, le retour que j'ai eu aussi, c'est que c'était un livre qui se lisait très rapidement, ce qui est toujours flatteur. Et que c'était un livre simple. Mais ça, c'est un peu l'idée que je me fais d'un livre. Je n'aime pas les livres compliqués avec des termes un peu enlambiqués. Donc, tous les livres que je fais, généralement, sont accessibles à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle des plateformes de voyance ? Les plateformes audio-tels, etc. ? Très honnêtement, pas du bien. Ça a marché après. Je pense que s'ils existent, je sais qu'il y a une demande. Après, je pense très honnêtement que ce type de plateforme souvent surfe avec la dépendance à la voyance. C'est-à-dire qu'on invite les gens à consulter très, 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 très régulièrement. Et puis, c'est un business. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je perçois mon activité. Si je percevais ça comme un business, par exemple, je consulterais tous les jours. Je ne ferais que ça. Je cumulerais les consultations. Et ce n'est pas le cas. Moi, j'aime bien consulter au camp de gouttes. Je trouve qu'une voyance de qualité, je ne sais pas, à la chaîne. Et je pense que pour faire de la bonne voyance, il faut espacer les voyances. Voilà. La voyance, c'est quelque chose d'un peu capricieux. Après, au niveau des plateformes, c'est un business. Je le regrette, mais c'est comme ça. Il y a une demande. Après, je crois que c'est à chacun de prendre conscience que... Comment je pourrais dire ça ? De ses responsabilités ? Oui, c'est une question de responsabilité. Puis, c'est aussi une question d'éontologie. Moi, je pars du principe que sur toutes ces plateformes, il devrait y avoir, comme dans les pubs, l'alcool est dangereux pour la santé ou trop de sucre, tenir à la santé. C'est pareil. Je pense qu'au niveau de ces plateformes-là, il devrait être indiqué que trop consulter peut conduire à la dépendance et peut être dangereux. Est-ce qu'il y a un encadrement en France concernant la voyance ? Ou est-ce qu'il y a une tolérance, en fait, au métier de voyant ? Alors, il n'y a pas de tolérance parce que, pour le coup, on est accepté par la loi. Alors, c'est très récent. Je crois que c'est depuis. Je m'ai trompé sur la date, mais c'est vraiment très récent. Je crois que c'est début du siècle. Peut-être que j'ai une bêtise. Le début du siècle, qu'on est devenu un métier conventionnel et accepté. Après, on paye nos impôts. On est déclaré à l'URSSAF. Il n'y a pas de charte réelle. Donc, ça veut dire que chacun fait un petit peu ce qu'il veut. C'est là où c'est dommage. Notamment sur les termes employés. Moi, j'aime bien faire la différence, par exemple, entre médium et voyant. On ne parle pas du tout de la même chose. Cartomancien et tarologue. Je trouve que c'est important de comprendre le sens des mots, en fait. Et je trouve qu'actuellement, on mélange un petit peu tout. Donc, non, il n'y a pas de charte. Après, je crois que c'est pareil. C'est un petit peu la responsabilité de chacun et notamment la responsabilité des professionnels, en tout cas. D'avoir une éthique et de faire au mieux. Quel est le statut que les voyants utilisent en général ? Le statut d'entreprise ? L'entreprise individuelle ? L'auto-entrepreneur ? Ben, ça dépend. Ça dépend. Il y a plein de formes. Tout dépend de ce que je serais tenté de dire, de ce que vous conseille votre comptable. Moi, je suis en indépendant. Je connais d'autres voyants qui sont en libéraux ou en libéral. D'autres sont effectivement autant d'entrepreneurs. Ça dépend. Il y a plein de... J'ai connu des voyants qui étaient en SARL, par exemple. Ça dépend. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire, de comment vous travaillez, de comment vous envisagez cette activité. D'accord. On va terminer avec la dernière question. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Chris ? Ben, elle est bien. Je trouve que tu as une voix assez punchy. Donc, c'est plutôt sympa. J'essaye, j'essaye. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez la commenter, bien sûr, sur les réseaux sociaux où elle se trouvera. Vous pouvez également me contacter si vous voulez être interviewé aussi et que vous soyez dans un autre métier que la voyance où vous êtes entrepreneur, décideur, artiste, compositeur ou autre. Eh bien, vous pouvez me contacter sur contact.libre-antenne.fr Notez sur vos tablettes contact.libre-antenne.fr bateauamiral.libre-antenne.fr rubrique podcast pour retrouver les podcasts. Et puis, je vous dis à demain avec un nouvel invité dans Les Experts puisque cette émission est quotidienne. Je te dis merci, Chris. C'est moi. Merci beaucoup d'avoir reçu. Bon vent, comme on dit en Bretagne. Quai Navo. Et encore, effectivement, je vais certainement lire le prochain livre s'il y en a un qui sort. Normalement, je crois que c'est fin mars, début avril. D'accord. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada